Sur la troisième marche du podium du semi-marathon de Paris en mars dernier, Clémence Calvin, à droite, ne sait pas que sa carrière est sur le point de basculer. A l'issue de la course, aucun contrôle n'a été mis en place par l'agence française de lutte contre le dopage. Quelques jours plus tard, les employés de l'agence l'abordent en pleine rue, au Maroc où elle se prépare en vue du marathon de Paris. Une des personnes me tape le bras, violemment, et mon petit, je perds ma force, il tombe sur le sol. Mon mari commence à se disputer avec ces gens qui nous voulaient du mal. Une version des faits totalement démentie par la FLD qui accuse l'athlète d'avoir prétexté cette altercation pour se soustraire à d'autres contrôles lors de ce séjour au Maroc. L'allégation selon laquelle nos agents, nos préleveurs, auraient usé de violence à l'égard d'une sportive et de son enfant. Ceci est entièrement dénué de fondements et nous le tenons à démentir formellement ces accusations. Vice-championne d'Europe du marathon, Clémence Calvin a eu gain de cause ce vendredi devant le Conseil d'Etat. Sa suspension provisoire est annulée. Elle pourra dimanche s'élancer au départ du Marathon de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !